Stéphane Gégaud, restaurateur. Il n'y avait pas de travail pour moi à accomplir le métier de cuisinier. Ça me semblait de naturel. Ce qui est important dans ce métier, c'est d'arriver à emmener une histoire, une vraie histoire dans ce que tu veux retransmettre. Ça peut aller d'un panais à une carotte, à une singère avec un foie gras, à du caviar, à une oreille de cochon. C'est une grande toile d'araignée, c'est comme une palette de peinture. Et avec ça, tu joues avec. Je rentre au Collège Culinaire de France. C'est un regroupement d'artisans, producteurs, éleveurs, restaurateurs qui ont voulu s'identifier par rapport à une certaine charte de qualité. Mais moi, j'ai une multitude d'amis à moi qui ne sont pas au Collège Culinaire de France et qui font une qualité extrême. C'est deux forces qui sont parallèles et qui avancent. Ce que tu vois là, c'est une carotte de chez Eric. Le produit de qualité n'est pas réservé qu'aux Trois Étoiles Michiens. Il n'y a pas de différence entre le bistrot, le Trois Étoiles Michelin, etc. C'est que tu dois donner accès, tout grand nombre, à la qualité. C'est extrêmement plus facile de curer une carotte qui a une identité derrière que d'une carotte qui vient de Rungis, qui a traversé la moitié de la planète. Cette carotte-là, tu la remets à tous les aliments. C'est quand même plus facile de raconter cette histoire que de juste papillonner avec de la merde. Et au lieu de faire du bien, de retranscrire quelque chose qui va te faire du mal à ton corps. C'est sûr que les gars, ils n'ont pas l'appel à son bio. Ils savent qu'ils travaillent sans pesticides. Ils travaillent avec une agriculteur raisonnée, avec des produits identifiés, etc. Avec une intelligence d'agriculteur, une intelligence d'éleveur. Et on va même loin jusqu'à l'abattage. Parce que l'abattage, pour nous, c'est un vrai souci actuellement. Et donc, on fait très attention d'aller sur des abattoirs indépendants, où on respecte l'animal, etc. Pour nous, c'est des points qui sont ultra importants. Est-ce que c'est viable de pouvoir nourrir une population de masse quelque part avec artisans, producteurs, éleveurs ? Cette population de masse qui a besoin de se nourrir chaque midi ou chaque soir. Parce que soit ils travaillent dans les bureaux, par rapport aux prix qui sont accessibles, etc. D'arriver à donner cette cuisine de champs, de marchés, de comptoirs, cette cuisine rurale. Et de pouvoir également allier ça à une épicerie. Donc ça contient 80 places d'assises. Mais le projet est de manger sur place et de manger à emporter. Le projet est né en 1931. D'une dame et d'un monsieur qui venaient du Pays Basque. Voilà, ils se sont montés à Paris, ils ont fondé Algiers. Ça a été un petit restaurant bistrot. Et maintenant, c'est la plus bien citron basque, la place de Paris. Je voulais un lieu un peu paradoxal, atypique, où on pouvait faire de la gastronomie, du bistrot, du terroir, du rustique, tout mélanger. J'ai voulu avoir une clientèle internationale. Et je trouvais que c'était intéressant, si tu veux, de rayonner un peu sur le plan international, par rapport à un simple bistrot de quartier. Et basé uniquement sur le bouche à oreille et la qualité de ce que tu fais. C'est parti ! Mario qui est avec moi depuis 15 ans. Vino qui est avec moi depuis 25 ans. D'où ses cheveux blancs. Bonjour, bonjour. L'équipe est très importante. La transmission de l'équipe est importante. On fait de la réinsertion. On fait de la transmission par rapport aux apprentis. On fait de l'aide sociale aussi. On s'est approché de l'association Aurore. Je m'occupe à Charolais, là-bas. Donc, j'ai rencontré Charolais avec un réfugiés foot festival, qui s'appelle La Résidence. C'est un lieu où on fait en sorte de réinsérer des réfugiés dans la société française par rapport à la gastronomie. Depuis trois ans, je suis avec eux actif dans le projet. C'est un de mes combats majeurs. Notre métier, c'est de grandeur de pouvoir élever les gens. Donc, nous, on nous a permis d'être là où on est. Je ne vois pas pourquoi on ne permettrait pas à des personnes dans des situations compliquées de pouvoir s'élever autrement que de rester malheureusement dans des situations merniques. Les mots peut-être un peu vulgaires, mais c'est la réalité. Je suis en train, avec le réfugiés foot festival, d'anticiper l'avenir. Parce que l'avenir, je pense que malheureusement on est réfugiés, on en aura encore. Tant que le robinet n'est pas fermé, on est déjà à penser à l'avenir. Je reste toujours prudent sur ce qu'on fait et on verra après comment on va établir les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...